Vous êtes très, très, très nombreux à nous l'avoir demandé ? Eh bien, on vous l'a créé ! Une série de 40 questions pour vous tester et savoir si vous êtes prêts à passer le code de la route. Et un petit rappel avant de commencer, pour vous dire que vous pouvez encore accéder à la formation Code Accéléré en 7 jours. Avec elle, vous réduisez drastiquement votre nombre de fautes. Comment ? Eh bien, on vous a créé une vidéo qui vous résume tout le code de la route en 40 minutes top chrono. En résumé, la formation accélérée, c'est 97% de réussite, tous les cours au format vidéo et plein d'astuces mémo pour ne plus oublier ce que vous avez vu la veille. Tout est dans la description. Allez, c'est parti ! Et testez-vous jusqu'au bout ! Question 1. Dans cette situation, la prochaine intersection se situe à... 50 mètres, réponse A... 150 mètres, réponse B... Je bénéficierai de la priorité de passage. Oui, réponse C... Non, réponse D... Regardez bien le panneau de signalisation qui se trouve ici. Il s'agit d'un panneau de danger. Étant donné que je circule en ville, on peut le constater avec les maisons qui se trouvent juste derrière. Le panneau est implanté 50 mètres avant le danger. Hors agglomération, il aurait été implanté 150 mètres avant. De plus, ce panneau m'indique que la prochaine intersection est une priorité à droite. Je devrais donc céder le passage. Bonne réponse, A et D. Question 2. Anticiper sur une zone de danger potentiel permet de réduire... Le temps de réaction... Oui, réponse A... Non, réponse B... La distance d'arrêt... Oui, réponse C... Non, réponse D... Anticiper, c'est être capable de voir qu'un danger peut survenir grâce aux différents indices pris lors de la conduite. Certains dangers peuvent être anticipés avant même qu'ils ne surviennent. Et oui, en anticipant suffisamment tôt une situation qui semble délicate, par exemple ici le fait que la visibilité soit masquée par la camionnette blanche, le conducteur pourra agir en avance et ainsi réduire son temps de réaction. La distance d'arrêt étant composée à la fois de la distance parcourue pendant le temps de réaction et de la distance parcourue pendant le temps de freinage, celle-ci sera également réduite. Bonne réponse, A et C. Question 3. Dans ce tunnel, les diodes bleues servent à... Maintenir les distances de sécurité... Oui, réponse A... Non, réponse B... Indiquer une niche de sécurité... Oui, réponse C... Non, réponse D... Réponse D... Retenez que certains tunnels sont équipés de diodes bleues ou de chevrons pour vous indiquer la distance de sécurité minimale à respecter. Si un tunnel est équipé d'un tel équipement, l'intervalle qui sépare deux véhicules doit alors être d'au moins deux diodes bleues ou deux chevrons. Ces diodes n'indiquent en aucun cas la présence d'une niche de sécurité. Bonne réponse, A et D. Question 4. Je laisse passer la voiture grise... Oui, réponse A... Non, réponse B... Ici, étant donné que la voiture grise est en train d'effectuer une manœuvre pour quitter son stationnement, elle n'est pas prioritaire. Elle doit attendre que la voie soit libre avant de s'engager. Bonne réponse, B... Question 5. L'entrée dans une zone de rencontre est représentée par le panneau... A... Réponse A... B... Réponse B... C... Réponse C... D... Réponse D... Bonne réponse, c'est... Question 6. L'installation d'un siège bébé d'eau à la route est possible... A l'avant uniquement... Réponse A... A l'arrière uniquement... Réponse B... A l'avant et à l'arrière... Réponse C... Les bébés peuvent être transportés dans des sièges adaptés d'eau à la route, à l'avant et à l'arrière. Attention à bien désactiver l'airbag passager si le bébé est placé à l'avant. Bonne réponse, c'est... Question 7. Je peux m'arrêter sur cet arrêt de bus pour faire descendre un passager ? Oui, réponse A... Non, réponse B... Retenez qu'il est strictement interdit de s'arrêter, et donc de stationner, si l'arrêt est gênant, très gênant ou dangereux. Par exemple, il est interdit de s'arrêter à proximité d'une intersection, sur une bande cyclable, ou bien sur une voie de bus. Et ce, même pour faire descendre un passager. Bonne réponse, B... Question 8. Je viens d'être témoin d'un accident. Je dois, dans l'ordre... Secourir, protéger, alerter. Réponse A... Alerter, protéger, secourir. Réponse B... Protéger, alerter, secourir. Réponse C... Alerter, secourir, protéger. Réponse D... J'espère que vous avez eu juste à cette question. En tout cas, avec la méthode code accéléré en 7 jours, impossible de vous tromper, car on vous apprend une astuce mémo ultra facile qui est... En présence d'un accident, il ne faut pas paniquer, mais protéger, alerter, secourir. Maintenant, je suis sûre que vous le retiendrez. Bonne réponse, C... Question 9. Le réservoir d'huile moteur se situe en... A... Réponse A... B... Réponse B... C... Réponse C... D... Réponse D... Ok, celui-là, j'espère que vous l'avez bien trouvé. Le réservoir d'huile moteur se situe en position A, à ne pas confondre avec le B, qui est le liquide de frein. Le C pour le liquide de refroidissement, et le D pour le liquide de lave-glace. Bonne réponse, A... Question 10. Nous sommes en période hivernale, et je ne possède pas à bord des chaussettes, ni des chaînes à neige. Je suis en règle si... Mon véhicule possède deux pneus hivers. Oui, réponse A... Non, réponse B... Mon véhicule possède quatre pneus hivers. Oui, réponse C... Non, réponse D... Attention à cette question sur la réglementation. En présence de ce panneau, vous avez l'obligation de posséder des chaînes, des chaussettes à neige, ou d'avoir des pneus hivers pendant la période hivernale. Cette période a été fixée du 1er novembre au 31 mars chaque année. De plus, le code de la route vous stipule qu'en cas d'utilisation de pneus hivers, ces derniers doivent être posés sur les quatre roues. Bonnes réponses, B et C... Question 11. L'ESP permet... De détecter... La perte de stabilité du véhicule, réponse A... Un freinage d'urgence et de l'amplifier, réponse B... De réduire les distances de sécurité, oui, réponse C... Non, réponse D... L'ESP, pour Electronic Stability Programme, est un dispositif de sécurité automatique qui détecte la perte de stabilité de la voiture, puis répartit automatiquement le freinage sur les roues pour compenser le dérapage. L'ESP ne permet donc pas de réduire les distances de sécurité. Bonnes réponses, A et D. Question 12. Cet usager est autorisé à circuler dans cette voie de circulation. Oui, réponse A... Non, réponse B... On voit clairement que la voie de droite est une voie réservée aux cyclistes. Ce motard a l'interdiction d'y circuler. Bonne réponse, B... Question 13. Je circule plus vite que la voiture noire. Je ralentis. Oui, réponse A... Non, réponse B... Je dépasse par la droite. Oui, réponse C... Non, réponse D... Il est interdit de dépasser par la droite. Le code de la route précise que dépasser par la droite est une manœuvre interdite dans des conditions normales de circulation. Et oui, tout dépassement de véhicule, quel que soit l'usager dépassé, doit se faire par la gauche. Même si un véhicule n'est pas bien positionné sur la chaussée, comme ici, il est interdit aux conducteurs souhaitant dépasser de le faire par la droite. Dans cette situation, vous n'avez pas d'autre choix que de ralentir et d'attendre que le véhicule noir se rabatte à droite. Je sais, c'est énervant, mais c'est comme ça. Bonne réponse, A et D... Question 14. Je circule à 70 km heure. Je parcours en une seconde. 20 mètres, réponse A... 35 mètres, réponse B... Cette seconde correspond au temps de réaction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour calculer la distance que je parcours en une seconde, il suffit de multiplier les chiffres des dizaines de la vitesse par 3. Quel est le chiffre des dizaines de la vitesse dans 70 ? Eh bien, c'est le chiffre 7. Et 7 fois 3 égale 21. Je parcours donc environ 21 mètres en une seconde. Et comme vous le savez, le temps de réaction est en moyenne de une seconde. Bonne réponse, A et C. Question 15. Dans cette situation, le passage d'un train sera annoncé par un feu rouge clignotant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau de signalisation indique un passage à niveau comportant. Une voix, réponse C. Plusieurs voix, réponse D. Ce panneau de signalisation est une croix de Saint-André. Mais retenez bien qu'il est implanté en signal de position. Cela signifie qu'il indique l'emplacement exact d'un passage à niveau et que celui-ci ne se situe pas à 50 mètres ou 150 mètres. Ensuite, cette croix peut être accompagnée d'un stop obligeant les conducteurs à marquer l'arrêt ou d'un feu clignotant. Dans notre situation, on voit bien que ce panneau n'est pas accompagné d'une telle signalisation. Concernant la deuxième partie de la question, un passage à niveau peut être composé d'une seule ou de plusieurs voies ferrées. Si celui-ci possède une seule voie, la croix de Saint-André est représentée sous sa forme simple. Si le passage à niveau possède plusieurs voies, la base de la croix est dédoublée. Ici, notre croix de Saint-André est représentée sous sa forme simple. Donc le passage à niveau ne comporte qu'une seule voie. Dernière précision, ce panneau de signalisation a la même signification qu'il soit présenté à la verticale ou à l'horizontale. Bonne réponse, B et C. Question 16. Le régulateur adaptatif permet de maintenir une vitesse constante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Conserver une distance de sécurité avec le véhicule qui précède. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sachez que le régulateur adaptatif est une évolution du régulateur classique, parfois appelé AAC pour Adaptative Cruise Control. En plus de maintenir une vitesse constante, le régulateur adaptatif calcule et adapte l'allure de la voiture afin de conserver une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède. Bonne réponse, A et C. Question 17. Cette balise signale Retenez que cette balise est une balise de virage qui se situe dans les régions fréquemment enneigées. Bonne réponse, A et D. Question 18. En cas de contrôle des forces de l'ordre pendant une conduite accompagnée, le dépistage de l'alcoolémie sera soumis au conducteur ? Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'accompagnateur ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Vous devez savoir qu'en cas de contrôle des forces de l'ordre pendant une conduite accompagnée, les forces de l'ordre peuvent soumettre à la fois le conducteur, mais également l'accompagnateur à un dépistage. Même si l'accompagnateur ne conduit pas, il est responsable du conducteur et doit respecter les règles du code de la route. Bonne réponse, A et C. Question 19. Le chargement sur le toit peut dépasser d'un mètre. À l'avant ? Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'arrière ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans certaines situations, la place disponible dans le coffre du véhicule ou dans un coffre de toit peut s'avérer insuffisante. Certains objets volumineux nécessitent parfois d'être directement attachés sur le toit de la voiture. Pour ces objets, la règle du code de la route est simple. Le chargement ne doit pas dépasser l'avant du véhicule. À l'arrière, celui-ci peut dépasser jusqu'à 3 mètres. À partir d'un mètre de dépassement, il faut fixer un dispositif réfléchissant à l'extrémité qui doit être complété d'un feu rouge en cas de mauvaise visibilité. Nuit ou brouillard par exemple. Bonne réponse, B et C. Question 20 Dans cette situation, le voyant qui doit être allumé sur le tableau de bord est le A, réponse A B, réponse B C, réponse C D, réponse D Petite question sur les feux ici. Mais comme vous le savez, la nuit, un véhicule seul en zone non éclairée doit utiliser ses feux de route. Et le voyant des feux de route correspond au voyant B. Bonne réponse, B. Question 21 L'autopartage consiste à partager ses trajets avec d'autres personnes. Oui, réponse A Non, réponse B Participe à la réduction du parc automobile. Oui, réponse C Non, réponse D L'autopartage consiste à louer un véhicule proposé en libre-service. Le conducteur récupère le véhicule dans un parking dédié et peut le garer dans n'importe quel autre parking dédié à l'autopartage. L'autopartage contribue ainsi à réduire le parc automobile car il favorise la réduction du nombre de véhicules en circulation. À ne pas confondre avec le covoiturage qui consiste à partager ses trajets avec d'autres personnes. Bonne réponse, B et C Question 22 Le feu est rouge. Je m'arrête, réponse A Je continue, réponse B Retenez que les cyclistes ont l'obligation de respecter les feux de signalisation. Cependant, ces derniers peuvent être autorisés à passer lorsque le feu est rouge sous certaines conditions. Ici, la présence du panneau cédé le passage cycliste au feu autorise les vélos à passer au feu rouge s'ils continuent dans la direction indiquée par la flèche du panneau. Ici, pour continuer tout droit. Dans cette situation, je suis donc autorisée à continuer. Bonne réponse, B Question 23 Lors d'un embouteillage, la pollution de l'air ambiante est importante ? Oui, réponse A Non, réponse B Le système Stop & Start permet de réduire les émissions polluantes ? Oui, réponse C Non, réponse D En cas d'embouteillage, de nombreux véhicules sont présents et souvent avec le moteur allumé. Tous ces véhicules génèrent de la pollution atmosphérique. Concernant le système Stop & Start, celui-ci permet d'éteindre automatiquement le moteur du véhicule lorsque celui-ci est à l'arrêt. Ce système permet ainsi de réduire les nuisances sonores, d'économiser du carburant et de diminuer les émissions polluantes. Bonne réponse, A et C Question 24 À partir du panneau, je pourrais circuler à 80 km heure, réponse A 90 km heure, réponse B 110 km heure, réponse C Ici, le panneau de signalisation m'indique la fin de la limitation de vitesse à 70 km heure. Circulant hors agglomération, sur une route à double sens de circulation, ma vitesse sera limitée à 80 km heure. Eh oui, sauf mention contraire, la vitesse hors agglomération sur une route à double sens est de 80 km heure. Bonne réponse, A Question 25 La consommation de cannabis est sanctionnée à partir d'un certain seuil ? Oui, réponse A Non, réponse B Diminue le temps de réaction Oui, réponse C Non, réponse D Conduire après avoir consommé des stupéfiants est très dangereux, et cette pratique est formellement interdite, quel que soit le type de drogue et la quantité consommée. En effet, contrairement à l'alcool, il n'y a pas de seuil de tolérance. Et attention au petit piège ici. La consommation de cannabis ne diminue pas le temps de réaction, mais au contraire, elle l'augmente. Bonne réponse, B et D Question 26 Je souhaite tourner à droite. J'allume dès maintenant mon clignotant droit. Oui, réponse A Non, réponse B Oui, réponse A Regardez bien ici, je me trouve au début d'une zone d'affectation des voix. Il est donc encore temps pour moi de tourner à droite. Cependant, avant de changer de voix, je dois allumer mon clignotant droit. Bonne réponse, A Question 27 Dans cette situation, la chaussée passe A Une voix, réponse A Deux voix, réponse B La modification de la chaussée s'étend sur une distance de 500 mètres Oui, réponse C Non, réponse D Attention ici, le panneau de signalisation nous annonce la présence de travaux impliquant la réduction du nombre de voix. On va passer de deux voix à une seule voix. Le panneau SAU précise également que cette réduction débute dans 500 mètres. Cela ne signifie pas que la réduction s'étendra sur 500 mètres. Bonne réponse, A et D Question 28 Je circule sur autoroute Sur cette voie, la circulation est interdite. Si je tracte une petite remorque Oui, réponse A Non, réponse B Si je circule à moins de 80 km heure Oui, réponse C Non, réponse D Retenez que sur autoroute, la voie la plus à gauche est soumise à une vitesse minimale de 80 km heure. Ainsi, si je roule à moins de 80 km heure, je ne suis pas autorisée à emprunter cette voie. Cependant, si je tracte une petite remorque, mais que ma vitesse est supérieure ou égale à 80 km heure, je suis autorisée à y circuler. Bonne réponse, B et C Question 29 Je suis un conducteur expérimenté. Je risque une suspension de mon permis de conduire si mon alcoolémie atteint 0,10 g par litre de sang Réponse A 0,20 g par litre de sang Réponse B 0,50 g d'alcool par litre de sang Réponse C 0,80 g par litre de sang Réponse D Attention, cette notion est à savoir et à retenir absolument. Pour les conducteurs expérimentés, l'alcoolémie doit être inférieure à 0,5 g par litre. Dans le cas contraire, le conducteur risque, entre autres, une suspension de son permis de conduire. Bonne réponse, C et D Question 30 Je suis autorisée à circuler avec les feux diurnes uniquement ? Oui, réponse A Non, réponse B Dans cette situation, il fait nuit et je circule en agglomération éclairée. Je suis donc autorisée à circuler en feu de croisement ou, éventuellement, en feu de position seul. Mais qu'est-ce que les feux diurnes ? Les feux diurnes, également appelés feux de jour, permettent de mettre en évidence la présence du véhicule de jour. Ainsi, leur fonction n'est pas d'améliorer la visibilité du conducteur, mais de permettre aux autres usagers d'apercevoir plus facilement le véhicule en pleine journée. En les utilisant de nuit, le risque d'accident est alors important, car contrairement aux feux de position, les feux diurnes ne sont pas doublés à l'arrière. Bonne réponse, B Question 31 Dans cette situation, la signalisation m'autorise à dépasser. Oui, réponse A Non, réponse B Je dépasse immédiatement ces cyclistes Oui, réponse C Non, réponse D Ici, une ligne de dissuasion informe le conducteur qu'il se trouve dans une zone dangereuse. En présence d'une telle signalisation, le dépassement est interdit, sauf pour dépasser un véhicule dont la vitesse est très faible. Ainsi, la signalisation m'autorise à dépasser ce groupe de cyclistes. Néanmoins, je ne dépasse pas immédiatement, car ma visibilité vers l'avant ne me permet pas de dépasser en toute sécurité. Eh oui, un véhicule pourrait arriver en face. Bonne réponse, A et D Question 32 En cas de panne de batterie, je relie la borne négative de la batterie déchargée à la borne positive de la batterie de secours. Réponse A À la borne négative de la batterie de secours. Réponse B En cas de panne de batterie, il est important de relier le câble positif de démarrage entre la borne positive du véhicule en panne et la borne positive du véhicule de secours. Il en est de même pour les bornes négatives. Bonne réponse, B Question 33 Je souhaite me garer à droite. Le stationnement se fait En bataille, réponse A En créneau, réponse B Je dois me garer en Marche avant, réponse C Marche arrière, réponse D Ici, les voitures à droite sont stationnées en créneau. En effet, elles sont stationnées les unes derrière les autres. Pour me garer, je dois effectuer une marche arrière. Bonne réponse, B et D Question 34 Après un déménagement, le délai pour modifier le certificat d'immatriculation est de Deux semaines, réponse A Un mois, réponse B Trois mois, réponse C Six mois, réponse D En cas de déménagement, le conducteur dispose d'un mois pour modifier l'adresse inscrite sur le certificat d'immatriculation. Cette modification d'adresse est gratuite. Il s'agit simplement d'une étiquette collée sur le certificat. Bonne réponse, B Question 35 Placer son pied devant le frein permet de réduire le temps de réaction. Oui, réponse A Non, réponse B Ici, les piétons devant moi créent une zone d'incertitude. En plaçant mon pied devant le frein, je peux anticiper au maximum et ainsi réduire mon temps de réaction. Bonne réponse, A Question 36 La circulation en interfile des motards se pratique à une vitesse maximale de 30 km heure, réponse A 50 km heure, réponse B 70 km heure, réponse C 90 km heure, réponse D La circulation en interfile des motards se pratique à une vitesse maximale de 50 km heure, bonne réponse, B Question 37 Le bus est arrêté, je dois en tenir compte Oui, réponse A Non, réponse B Je ralentis Oui, réponse C Non, réponse D Ici, le bus est arrêté à son arrêt. Je dois absolument en tenir compte et faire particulièrement attention car les accidents peuvent se produire très rapidement dans une telle situation. En effet, les passagers ont tendance à arriver de façon inattendue par l'avant et l'arrière du bus. Certains usagers descendent du bus, tandis que d'autres peuvent se précipiter pour monter dans le bus. Par exemple, un usager qui descend du bus souhaite traverser la route en passant par l'avant du bus. Il n'est pas possible de voir ce piéton, car sa présence est masquée par le bus. Dans cette situation, je dois donc ralentir. Bonne réponse, A et C Question 38 Lors du contrôle de la pression des pneus, je contrôle idéalement Les pneus avant, réponse A Les pneus avant et arrière, réponse B Tous les pneus incluant la roue de secours, réponse C La pression des pneus est importante, notamment en ce qui concerne la sécurité routière. Il vous est donc indispensable de réaliser cet entretien régulièrement. Sachez qu'il est recommandé de contrôler au moins une fois par mois que les pneus de son véhicule sont correctement gonflés. Lors de ce contrôle, vérifiez la pression des pneus avant, arrière et également la pression de la roue de secours. Bonne réponse, C Question 39 Au niveau d'une priorité à droite Tout dépassement est autorisé Réponse A Tout dépassement est interdit Réponse B Le dépassement des deux roues est autorisé Réponse C Sachez que selon l'article R 414-11 du Code de la route Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de route Sauf si le conducteur bénéficie de la priorité de passage Cela signifie qu'à une intersection où vous n'êtes pas prioritaire Comme à une priorité à droite ou à un C dès le passage Il est autorisé de dépasser uniquement les deux roues À condition bien sûr qu'aucun autre usager n'arrive de droite Bonne réponse, C Question 40 Je souhaite faire le trajet Lyon-Nice en voiture électrique Je vérifie l'état de charge des batteries avant le départ Oui, réponse A Non, réponse B Je recherche les stations de recharge sur cet itinéraire Oui, réponse C Non, réponse D Avant d'effectuer un trajet en voiture électrique Il est important de contrôler la charge des batteries De plus, il est également important de connaître les stations de recharge présentes sur mon itinéraire Bonne réponse, A et C Ça y est, on vient de passer les 70 000 abonnés Alors un grand merci à vous Du coup, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner Ça nous permet de continuer à vous faire des vidéos comme celle-là Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo Ciao